Bonjour chers amis et chers ennemis, les amis étant de plus en plus nombreux et j'espère également les ennemis aussi. Quelle semaine sanglante ! Tout s'est passé cette fois-ci non pas à Marseille qui nous avait habitués au règlement de compte, mais à Nîmes, la ville romaine, dans une cité au nom vinicole de Pissevin. Voilà. Il est 23 heures quand un oncle, son neveu et le frère de son neveu, âgé respectivement de 10 ans et 7 ans, rentrent normalement, banalement, chez eux dans la cité. Soudain, des coups de feu éclatent, le conducteur est blessé et le gamin de 10 ans, Fayyed, reçoit un coup de feu, une balle de kalachnikov, est vite transporté à l'hôpital et décède. Cette famille est absolument inconnue des autorités, elle n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec une quelconque famille délingantielle. Et le petit garçon, 10 ans, qui avait le malheur de vivre dans cette cité abandonnée aux criminels, aux dealers, aux délinquants, aux violents, est mort. Ce qui est effroyable, c'est non seulement la mort de ce gamin qui est irréparable, irréversible, insupportable, mais c'est ce qu'elle signifie d'une manière sacrificielle d'abandon de la société à l'égard de ses habitants des cités, qui vivent, quelle que soit leur origine, et là, il faut le dire, le répéter, une véritable terreur criminelle dans l'indifférence des pouvoirs publics. Écoutez, et réfléchissez avec moi, si vous nous voulez bien, la déclaration de la procureure de la République de Nîmes. Je ne fais pas un procès, je fais de la sociologie du langage, et vous allez me comprendre. Elle a dit que Fayette s'était trouvé là, je cite, « au mauvais endroit, au mauvais moment ». Au mauvais endroit, au mauvais moment, mais comment un magistrat peut-il s'abandonner à dire cela ? Ceux qui étaient là, au mauvais endroit, et éternellement au mauvais moment, ce sont les criminels, les délinquants. En quelque sorte, ce pauvre gosse, mort d'une balle de Kalachnikov alors qu'il rentrait chez lui, avec son oncle, n'aurait pas dû rentrer chez lui, n'aurait pas dû être là, n'aurait pas dû sortir. Il devrait se claquemurer pour ne pas être là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais vous vous rendez compte de l'abandon pénal que signifie cette simple phrase qui nous ramène à un fatalisme judiciaire intolérable, insupportable, objectivement. Et le procureur est allé plus loin encore. Il a déclaré « il s'agit de victimes collatérales ». « Fayette, toi tué à l'âge de 10 ans, on va mettre sur ta tombe si j'ai une victime collatérale ? » Et c'est honteux. Et d'ajouter « il y a un cap franchi sur l'idiotie, le crime ravalé au rang d'idiotie, l'assassinat d'un gamin, une idiotie ? » Et le comportement totalement irréfléchi de personnes dont on se demande aujourd'hui même si elles ont conscience de la gravité des faits. Comportement irréfléchi ? Non mais est-ce que le procureur se rend compte de ce qu'il dit et d'ajouter « pas conscience de la gravité » ? Mais attendez, mais c'est déjà une plaidoirie d'avocat. Ça montre à quel point, et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir en faisant le procès de personne parce que tout le monde est embarqué dans ce naufrage, ça montre à quel point il y a un abandon du langage de justice, un abandon de la réalité criminologique, une espèce de confusion mentale entre les données idéologiques et la réalité criminelle, délinquantielle. C'est pas une idiotie, c'est pas un comportement irréfléchi, c'est pas un manque de conscience de la gravité. Ce sont des gens, des jeunes probablement, des très jeunes même peut-être, installés pour le profit dans le crime, qui vivent du crime. Et nous on est là à perorer comme des... si vous permettez l'expression. Mais ça montre, c'est palpable, ça montre qu'on est arrivé à un point de l'état de notre justice où il n'y a plus aucune appréhension de la réalité criminelle. Alors bien sûr, comme d'habitude, la palabre gouvernementale a ouvert son moulin à parole. Et Darmanin, qui est déjà venu plusieurs fois à Nîmes, d'une manière tout à fait inefficace, a cru bon d'annoncer qu'il allait venir. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de sa visite, franchement. Ça ne va faire que mobiliser les forces de l'ordre. Et il va envoyer la CRS 8, qui se transforme en outil de communication gouvernementale. Et sur BFM, on peut apprendre que le trafic de drogue continue. Et on apprend également qu'un jeune de 18 ans, alors lui impliqué, semble-t-il, dans le trafic, est mort deux jours ou trois jours après. Ça continue. Et ça continuera. Parce qu'on a laissé depuis des années et des années s'installer dans l'impunité le trafic de drogue. Je suis natif de Marseille. Avant de m'installer avec bonheur dans le Gard, j'ai vu l'évolution des cités. Nous les avons vus grandir, dépérir, pourrir, dans l'indifférence générale. On a donné de l'argent partout. On a créé des associations bidons dont certaines ont servi à détourner de l'argent. Il y a même un élu qu'on voit sur une chaîne de télé régulièrement qui a été condamné pour ça. Mais on n'a rien fait. On n'a pas réagi judiciairement, policiairement, parce qu'on a besoin, quelque part, des voix de ces cités. On les a laissées à l'abandon complètement. Et maintenant, il y a dans ces cités des bandes installées qui trafiquent les armes, qui trafiquent la drogue, sur fond de communautarisme, sur fond de liens inquiétants avec des mouvances qui, de loin ou de près, tirent les ficelles. On a laissé, par abandon, par délit d'abandon, par délit de non-assistance, s'installer le crime, comme dans les favelas. Et aujourd'hui, dans l'incapacité où on est de réformer, on subit. Un point que vous connaissez, la législation sur les jeunes. Dans les cités, maintenant, on utilise les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils échappent à la loi pénale. Et tout est contourné. Le seul moyen que nous aurions. Mais on n'aura jamais le courage. Ça serait d'abord de limiter complètement, drastiquement, l'immigration illégale. Illégale, ça dit bien son nom. Et ensuite, d'opérer des contrôles sur les flux financiers. Financiers. Et enfin, de cogner fort pour que la France ne soit pas le pays des enfants assassinés. Sur ce fond de désastre, sur ce fond de France transformée en cimetière, des enfants tués à coups de Kalachnikov. Macron a cru bon de faire sa rentrée des classes. Pas la grande classe. Pas la grande classe. Il y en a un autre qui a fait sa rentrée aussi en publiant un livre. Peut-être qu'il veut finir à l'Académie française. Comme Valéry Giscard d'Estaing. Vous me direz, bon, il y a tellement peu d'écrivains qui sont à l'Académie qu'il pourrait y arriver. C'est Nicolas Sarkozy. Il a dit deux choses intéressantes quand même. Et pourquoi ne pas se payer l'honnêteté d'un plaisir qui consiste à dire que c'est bien quand c'est bien, que c'est mal quand c'est mal. Sur l'Ukraine, même si on l'a critiqué, il a raison. Et la France, elle aurait tellement gagné à avoir une position de neutralité diplomatique qu'on est confondu à voir la bêtise, l'entêtement de Macron, qui a cru bon de reprendre Nicolas Sarkozy sur ce point. On se demande du reste quels intérêts souterrains peuvent conduire notre président de la Petite République à s'acharner comme ça, à prendre le parti de l'Ukraine qui mérite, bien évidemment, sur le plan diplomatique, d'être défendu, mais qui ne mérite pas qu'on s'engage dans une guerre en étant fournisseur d'armes. La question vaudra la peine d'être posée à un moment ou à un autre. Et puis Nicolas Sarkozy, il a raison aussi sur le Front National. Quand il répond à tous les imbéciles qui disent que ce n'est pas un parti républicain alors que c'est un parti qui est en république. Non, les uns et les autres, ici ou là, dans tous les partis, peuvent tenir des propos critiquables. Mais ce n'est pas le fait de la globalité. Et on peut remercier Nicolas Sarkozy qui n'a jamais eu le courage du temps où il était au pouvoir de dire ce qu'il vient de dire, de le dire maintenant, où bien évidemment il n'a plus aucune responsabilité. Ah oui, aussi sur les Américains, oui. Il reconnaît qu'on est un peu soumis aux États-Unis. Bon, mon Dieu, on aurait bien aimé que du temps où il était président de la République, il le sache se détacher des États-Unis, mais ça n'a pas été le cas. Alors la rentrée de Macron, c'est quoi ? Bon, ben c'est une rentrée, bien évidemment, qui vise les Européennes. Il faudra quand même qu'il ait quelques élus. Alors, il affirme que le pays n'est pas submergé par l'immigration, mais que, ajoute-t-il, avec cette espèce d'audelinement permanent de sa pensée, qu'il faudra quand même prendre des mesures pour limiter l'immigration illégale. Alors là, je vous demande de réfléchir 30 secondes. Ce qui est illégal, on l'interdit, on ne le limite pas. Déjà, cette contradiction dans les termes montre l'incapacité de ce pouvoir à gouverner. Et puis, il ajoute qu'il va prendre une initiative politique de grande ampleur. Comme chaque fois, quoi. Il fait le tour de France, il se montre, il a une espèce d'hypertrophie vocale narcissique qui fait qu'il va se produire un peu partout sur les traiteaux des villes qui sont mises à sa disposition. Alors, on ne sait pas ce qu'il va faire exactement, mais il a l'intention de faire quelque chose. Ah oui, il a ajouté aussi qu'en France, la justice n'est pas laxiste. Et vous savez pourquoi, d'après lui ? Parce que, et je le cite, les prisons n'ont jamais été aussi pleines qu'aujourd'hui. Non, mais il ne réfléchit pas au simple fait que la délinquance n'a jamais été aussi haute qu'aujourd'hui. Non. Voyez la perversion intellectuelle. Enfin, il a fait sa rentrée, moi, je rêve du jour où il fera sa sortie. En fait, de sortie, si on pouvait sortir de cette Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, je dis bien telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas de transformer les hommes et les femmes qui luttent contre cette monstruosité européenne d'aujourd'hui en des ennemis farouches de l'Europe. Elle vient de prendre une nouvelle initiative, l'Union européenne. Et malheureusement, il y a à sa tête un Français, un certain monsieur, le Breton. Thierry Breton, pas le Breton. Thierry Breton. Ne pas confondre, parce que tous les Bretons vont être très mécontents. Alors, il est à l'initiative, avec bien sûr la complicité active de tous les membres de la Commission, de la création du fameux DSA, qui entre en vigueur quasiment maintenant. C'est le Digital Service Act. Bien évidemment, en aucun cas, on n'aurait pu écrire cela en français, qui est la langue de l'Union européenne aussi. Mais comme on ne parle plus le français dans l'Union européenne, c'est l'anglais partout. Le but de cet acte, c'est d'obliger, d'obliger, de contraindre les grandes plateformes comme Google, Facebook, X, qui est l'ex-Twitter, ou même TikTok, à agir davantage contre ce qu'il est convenu d'appeler les contenus illicites, sous peine de lourdes amendes, à payer. Alors bien sûr, c'est une forme qui ne dit pas son nom, au nom, comme toujours, de la vertu de mise en place d'une censure. Les 19 plus grands réseaux sociaux sont concernés par cet acte, ce Digital Act, et ça va quand même provoquer l'œil, si j'osais, de Moscou, sur le fonctionnement, Moscou d'avant, pas de maintenant, sur le fonctionnement de tous les réseaux sociaux, ce qu'ils voulaient. Il y avait un espace de liberté, un espace de grognement, excessif parfois, dégueulasse par moments, mais en tout cas, vivifié par une spontanéité spontanéité de liberté, qui les dérange, qui les dérange. Alors, ils vont créer un corps de signaleurs de confiance dans chaque pays. Alors en France, ça pourrait être le site gouvernemental Faros, donc en lien direct avec le pouvoir. Bien évidemment, bien évidemment. Ce n'est quand même pas rassurant, les algorithmes vont être surveillés, et l'amende pourra être de 6% du chiffre d'affaires. Alors, on l'a échappé belle quand même, parce que le breton, lui, il voulait que l'acte liberticide puisse permettre de suspendre un réseau social s'il ne respectait pas immédiatement, entre guillemets, les ordres qui lui étaient donnés. Notamment en ce qui concerne, ça peut se comprendre, les appels à la révolte au moment des émeutes. Mais on peut réprimer ces appels. C'est la sédition. La loi permet de le réprimer. Mais en réalité, on a là à faire un acte qui est vraiment très attentatoire aux libertés. Bon, alors, même si M. Breton a affirmé que se confirmer au DSA n'est pas une punition, c'est une opportunité, dit-il. Bien sûr, c'est toujours au nom de la vertu que l'on assassine la liberté. pour qui fait un peu d'histoire, c'est répétitif tout au long des avenues de la grande comme de la petite histoire. Tous les tortionnaires, tous les bourreaux, tous les Robespierre ont tué la liberté, ont étouffé la parole au nom de la vertu, au nom de la liberté. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors donc, on va voir comment ça va fonctionner. on va être attentif, mais sachez quand même qu'il y a menace sur la liberté du fonctionnement des réseaux sociaux. D'où l'utilité de s'écouter quand on se parle et de se répondre même, et aussi, bien sûr, de respecter ce qui est légal. Alors le but de cet acte, ce serait de rendre, d'interdire ce qui est illégal. Ce qui est illégal en dehors des réseaux doit être illégal dans le réseau. Bon, on est d'accord. Seulement, faut-il encore qu'il y ait une norme et que ce ne soit pas une création jurisprudentielle des censeurs d'État. A bas la censure et à très bientôt sur cette petite chaîne qui désenchaîne.